L'Église catholique fait mémoire Saint Théophane l'hymnographe Évêque de Nicée Saint Théophane l'hymnographe jeune frère de Saint Théodore, il appartenait au monastère de Saint-Sabbat en Palestine et connut simultanément la lutte contre le culte des icônes de l'empereur Léon l'Arménien et l'invasion arabe. Il eut à subir l'exil pour la foi orthodoxe après avoir été marqué au fer rouge sur le front. Lorsque la vénération des icônes fut à nouveau autorisée, il put rentrer et devenir évêque de Nicée. Il passa en paix les dernières années de sa vie composant une quantité considérable de canons poétiques. Beaucoup d'entre eux sont encore chantés de nos jours pour les fêtes du Seigneur. Saint Théophane l'hymnographe priait pour nous. Évangile Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Alléluia. Alléluia. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse. Vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, et bien armé, garde son palais. Tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait. Et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides. En cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit. Je vais retourner dans ma maison. D'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de sept. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là. Et pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.